... Salut à tous, bienvenue à cette rubrique « Dis-moi apôtre ». Surene de Paris me pose une question qui est vraiment intéressante. Elle est pertinente et peut-être que beaucoup d'entre vous vous posez cette question. Pourquoi Dieu n'a pas enfermé le diable et ses démons tout de suite après qu'ils aient péché ? Sachez que le problème principal du diable était l'orgueil. Et l'une des façons de traiter avec l'orgueil, c'est l'humiliation. La Bible dit que l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Toutes les personnes qui sont orgueilleuses vont forcément connaître une humiliation. C'est une loi spirituelle. C'est pourquoi le Seigneur nous encourage à ne pas être orgueilleux. C'est pourquoi vous devez toujours examiner votre cœur pour voir s'il y a un brin d'orgueil au-dedans de vous parce que sinon, ça va activer la loi de la chute, en fait. L'orgueil active la loi de la chute. Maintenant, pour répondre directement à ta question, frère Surene, nous allons voir dans Ézéchiel, chapitre 28, dès le verset 17. Bien sûr qu'Ézéchiel 28 nous parle de la chute de Lucifer, de la chute du diable et de ses démons. Le verset 17 dit, « Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. » Cette parole prophétique s'accomplit aujourd'hui dans l'ère de l'Église où la Bible dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » L'ennemi, c'est qui ? L'ennemi, c'est le diable. Les rois, c'est qui ? C'est nous. La Bible dit dans l'Apocalypse, chapitre 1, qu'il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Donc, pourquoi il n'a pas enfermé le diable ? Il n'a pas enfermé le diable pour les jours et les temps dans lesquels nous sommes, là où nous allons infliger une sérieuse défaite à Satan et nous allons véritablement le mettre sous nos pieds. Voyez-vous ? Dieu s'attend à ce que vous utilisez l'autorité qu'il vous a donnée pour pouvoir humilier Satan. Et je vois le diable être humilié dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous aussi, si vous avez des questions, posez-les-nous via les commentaires juste en bas du player. Vous postez votre question. en faisant un commentaire et nous allons vous répondre. Si cette émission vous a béni, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne YouTube d'Évangile TV. Cliquez j'aime, n'oubliez pas la cloche. À bientôt.